Monsieur Samir Roli, bonjour. Bonjour. Alors, dès les alertes sont lancées pour la non-conformité de certains produits destinés à la consommation, ils ont été aussi retirés du marché par le ministère du Commerce. Il y a eu aussi la poudre de jus à Milan, on s'en souvient, récemment l'eau minérale d'Exana. On parle aussi de certains produits gras. La DSP, la Direction de la Santé de la Population de Djelfa, alerte sur l'importation de produits qui contiendraient des composants cancérigènes. Qu'est-ce qui se passe exactement, monsieur Roli ? C'est l'absence de contrôle qui crée toute cette confusion, toutes ces appréhensions, toutes ces craintes. Alors là, merci de me poser cette question. Je dis bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. D'abord, je réagis pour ce qui est de l'absence de contrôle, c'est complètement fou. Nous avons 10 000 agents qui sont mobilisés sur le terrain, on peut le voir, c'est visible, j'allais dire lisible et indélébile sur le terrain. Et tout à l'heure, si vous permettez, on fera le point sur le bilan de contrôle de l'année 2018 qui est édifiant à plus d'un titre. Pour ce qui est des annonces, et ce n'est pas des alertes, parce que les alertes obéissent à un cadre réglementaire qui est le décret 12.203 relatif à la sécurité des produits. Et dans ce cadre, il faut qu'il y ait une concertation, une coordination. On doit vérifier toutes les informations que nous diffusons. D'abord, à titre officiel, deuxièmement, tout ce qui est fait sur Facebook, sur Twitter, et ainsi de suite. En plus, tous ceux qui s'inventent experts aujourd'hui, en la matière, se trompent lourdement, surtout si je prends cet exemple que vous venez de citer, par rapport aux produits, soi-disant, contenant des substances concierrigènes. Je dirais que cette information est anonyme, parce qu'on s'appuie sur des sources inconnues. On dit des médecins d'un pays voisin, ou de je ne sais quoi, qui sont consultants auprès de l'OMS. Moi, je vous assure que nous avons vérifié. Il n'existe aucun consultant de ce titre. Et comme par hasard, hier, nous étions avec des experts de la FAO, qui sont ici en Algérie pour un travail sur la lutte contre le gaspillage, et qui sont spécialistes en la matière. Il y avait même une responsable d'une division très importante à la FAO, et qui travaille de concert avec l'OMS sur toutes les questions liées à l'alimentation. Et on s'est posé la question, pourquoi cette annonce, pourquoi maintenant ? Ces additifs alimentaires, parce qu'il s'agit d'additifs alimentaires, et il s'agit de produits alimentaires. Premièrement, je donne l'information aux consommateurs algériens pour le rassurer, c'est des produits qui sont suspendus d'importation en Algérie depuis une année. Ça veut dire qu'ils n'existent pas sur le marché, et je défie quiconque de me ramener au moins un de ces produits. Deuxièmement, ces additifs alimentaires sont autorisés à l'échelle internationale par le biais d'une norme codex. Le codex, c'est une association entre l'AFAO et l'OMS. Donc il n'y a pas plus d'experts que ça, et tous les additifs qui sont autorisés à travers cette norme internationale, qui est le codex alimentarius, ces additifs ne peuvent pas être autorisés sans le rapport d'une commission d'experts de l'AFAO qui s'appelle le Djekfa. Oui, mais justement, M. Connelly, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une sorte de confusion entre différents départements ministériels ? Parce que sur la question des produits contenant des produits concirigènes, la diffusion de ce codex a été faite par le directeur de l'ADSP, c'est-à-dire la Direction de la Santé de la Population, de l'Aouïla et de l'Ajelfa, et c'est signé le 6 janvier 2019. M. Connelly. Madame, je m'excuse de dire qu'il est responsable de ce qu'il vient de déclarer, et quand on parle de départements ministériels, on commence aussi par les administrations centrales, par tous les organismes spécialisés en la matière, et je pense que le ministère de la Santé est le mieux nanti en pareille situation. Moi, je n'incrimine personne, je dis seulement que peut-être qu'ils ont agi beaucoup plus par peur, en essayant un peu d'encadrer un phénomène ou un problème qui n'existe pas sur le marché algérien. Mais ils ont créé la panique aussi au niveau des consommateurs. Voilà, et pour ça, une décision a été prise, justement, dorénavant, toutes les informations qui seront diffusées de cette manière doivent être vérifiées, étayées, argumentées techniquement et scientifiquement, et il faut avoir l'autorisation de son administration de tutelle. Mais qui doit valider ces informations qui doivent être diffusées ? Le ministère de la Santé ? Celui du Commerce ? Ah, tout dépend du problème, mais tout ce qui est lié à la protection du consommateur relève du ministère du Commerce. Comme je l'ai dit, et j'ai bien précisé, que ces additifs sont autorisés. Alors, il y a du sort, parmi ces additifs, il existe une vitamine, la vitamine E. Et jusqu'à preuve du contraire, la vitamine E n'est pas concérigène. Alors, il y a eu aussi le retrait du marché d'un lot de produits de l'eau minérale Texana. Il y a eu le jus Amila, qui a été aussi retiré. Est-ce que, quand on considère que le produit est impropre à la consommation, il y a des alertes qui sont lancées immédiatement ? Est-ce que vous vérifiez que l'alerte a été réellement suivie au niveau du marché, c'est-à-dire que les commerçants veillent au retrait de ce produit ? Encore une fois, merci, Sorila. Vous me donnez la chance de dire, voilà la preuve que nos agents de contrôle travaillent sur le terrain. Mais nous, on s'interdit parce qu'il y a l'obligation de réserve. D'un côté, il y a toutes les mesures liées aux principes de précaution et aux mesures conservatoires qu'on est tenu de prendre. On ne peut pas incriminer quelqu'un jusqu'à ce qu'on obtienne toutes les preuves scientifiques d'abord et tout ce qui est étayé par des documents, par des constats qui sont faits. Pour l'affaire Amila. L'affaire Amila, nous avons actionné, comme je l'ai dit, le décret 12.203 qui nous permet à partir de son article 5 jusqu'à l'article 10 d'arrêter momentanément de suspendre la production d'un produit s'il s'avère dangereux par rapport à sa composition, par rapport à sa nature, par rapport à sa présentation, par rapport aux mentions obligatoires qu'il doit contenir parce que l'étiquetage d'aujourd'hui est devenu un étiquetage informatif. Le consommateur, aujourd'hui, sait faire la part des choses en exploitant cet étiquetage. L'usage de ce produit, peut-être qu'il a été détourné, mais c'est un côté imprévisible auquel même le fabricant ne s'était pas rendu compte au début. Aujourd'hui, il y a un travail qui est fait en commun accord avec les professionnels, que ce soit ceux de la santé ou même l'opérateur lui-même, parce qu'il est tenu de se remettre en cause. Les vérifications sont toujours en cours. Nous avons eu recours à des laboratoires scientifiques pour ça, pour ne pas aussi mettre dans la gêne toute l'économie nationale quand il y a un problème de ce type. Mais comment s'opère de façon effective le contrôle ? Est-ce que l'Algérie est dotée de laboratoires de conformité ? De contrôle de conformité ? Oui, l'Algérie, oui. Est-ce qu'on vérifie de façon scientifique ? Oui, madame, on vérifie d'une façon scientifique. Il y a un travail complémentaire qui est réalisé aussi. En plus des 25 laboratoires du ministère du Commerce, et qui sont aujourd'hui en voie d'accréditation, parce que nous avons sélectionné des laboratoires qui vont être accrédités. Nous allons sélectionner des portées en commun accord avec nos partenaires d'Algérie, qui vont nous accompagner dans cette opération. Et pour plus de garanties et d'assurance, on s'est fait accompagner par des experts internationaux à travers un projet, un mécanisme du programme Petar Ouassa, le programme qui s'appelle le programme PASEN. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui aussi que parallèlement que les produits destinés à la consommation sont contrôlés dès la production ? Est-ce que aussi les producteurs doivent se doter de laboratoires ? Les producteurs sont tenus de respecter les dispositions de l'article 12 de la loi 0903 relative à l'autocontrôle. Et tout à l'heure, je vais vous donner, par exemple, les constats effectués suite aux opérations de contrôle, où il y avait un défaut d'autocontrôle. Ce qui dénote que ce volet est très très important avant la première mise sur le marché. Ceci dit aussi, nous allons penser à une refonte de toute la procédure de contrôle parce que là aussi, nous avons deux niveaux qu'il faudrait respecter coûte que coûte. Premièrement, la première mise sur le marché où l'opérateur économique peut se faire accompagner même par les pouvoirs publics pour assurer une sécurité, une loyauté des transactions commerciales. Mais qu'est-ce qu'il faudrait revoir en matière de contrôle aujourd'hui, ou d'autocontrôle ? D'autocontrôle, c'est-à-dire que les producteurs doivent disposer d'un apport de contrôle ? Oui. Tout d'abord, nous avons besoin d'une accréditation et d'une assurance de tout le système d'abord de contrôle et deuxièmement de certification. Comme je l'ai dit, nous sommes dans l'obligation... Il y a des lacunes qui ont été constatées ? Ce n'est pas des lacunes, il y a beaucoup plus de dysfonctionnements, c'est des problèmes de coordination. Nous avons beaucoup de potentialités qu'on n'exploite pas à bon escient. Par exemple, nous avons des laboratoires qui relèvent des autres organismes, organisations et même privées. Aujourd'hui, l'Algérie dispose de 260 laboratoires prestataires de services. Je peux vous dire qu'il y a 4 ou 5 qui ont des équipements extraordinaires en matière d'analyse fine. Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait revoir aujourd'hui en matière de législation que vous avez dit ? Nous allons revoir au dispositif actuel. J'ai dit qu'il faut renforcer et raffermir d'abord les sanctions par rapport à certaines infractions, tout comme par exemple le défaut d'hygiène. Aujourd'hui, nous mettons en place deux dispositifs. Le premier, c'est l'obligation de la méthode HACCP au niveau des industries agroalimentaires. Deuxièmement, c'est le guide de bonne pratique d'hygiène, donc la formation obligatoire de tous les petits commerçants qui s'adonnent à la restauration du grand public, c'est-à-dire du plus commun des consommateurs. Alors, les infractions constatées en chiffres ? Est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs ? En chiffres, oui. En début de cette émission, qu'ils étaient édifiants. Oui. En 2018, nous avons malheureusement constaté que le défaut d'hygiène reste la première infraction et qui occupe 48,43% des interventions que nous avons effectuées. Le nombre, c'est 37 330 interventions, constatations, pardon, d'infractions. Pour ce qui est de la tromperie ou de la tentative de tromperie sur les produits, c'est 10 594 infractions, ce qui occupe à peu près la deuxième place. Et là aussi, l'effort qui a été consenti par les pouvoirs publics en matière d'amélioration de l'information du consommateur, parce que le défaut d'étiquetage était la deuxième infraction, aujourd'hui, elle occupe l'avant-dernière position. Ça veut dire que les opérateurs économiques respectent beaucoup plus les dispositions du décret, par exemple, 13 378 relatifs à l'information du consommateur. Alors, M. Samir Colli, moi, je voudrais revenir aussi sur certains indicateurs chiffrés. On a parlé un peu de contrôle des produits sur le marché. Est-ce qu'on peut parler aussi, par exemple, de contrôle analytique au niveau des laboratoires ? Est-ce qu'on a relevé aussi des infractions de façon concrète, M. Colli ? Oui. Au titre de l'année 2018, 17 911 prélèvements ont été effectués. Pour ce qui est de la physico-chimie, nous avons réalisé 8798 prélèvements. 1010 se sont avérés non conformes pour diverses raisons liées au non-respect de la composition, à l'emballage, et ainsi de suite. Ce travail est réalisé par les 25 laboratoires du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage. Sur le plan de la microbiologie, nous avons réalisé 8576 prélèvements, ce qui a donné 1034 non-conformités. Il y a un point sur lequel j'aimerais bien insister, c'est les produits industriels, surtout tout ce qui se passe aujourd'hui avec les accidents liés au monoxyde de carbone. Beaucoup parlent de produits contrefaits, mais nous, nous parlons beaucoup plus de produits non conformes. Mais ce n'est pas que les produits qui sont en cause, c'est le comportement du consommateur. Quand on essaye de boucher les voies d'aération, quand on essaye de manipuler son appareil, quand on essaye, par exemple, d'installer soi-même, au lieu de recourir aux professionnels, ce qui est une garantie et une assurance pour sa santé, pour sa sécurité, et voire même pour sa vie, là aussi, il faut qu'on ait beaucoup de travaux d'entretien au niveau des immeubles, au niveau des cheminées, et ainsi de suite. Mais par rapport à la question de la conformité des produits, que risquent aujourd'hui les producteurs qui ne respectent pas les normes de fabrication de certains produits, et les consommateurs qui continuent, malgré les alertes lancées, de commercialiser le produit. Que prévoit la loi ? Certains considèrent qu'il y a une disposition, c'est une fermeture de 30 jours. Est-ce que notre dispositif est permissif ? Non, celui-là, il n'est pas permissif, et toutes les infractions sont réprimées. On commence par l'amende, parce que là aussi, le degré de gravité de cette infraction et son incidence, d'abord sur la sécurité et la santé du consommateur, mais aussi sur ses intérêts matériels et moraux, ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Et pour certains cas, au titre de ce bilan de 2018, il y a eu des PV qui ont été dressés, il y a eu aussi des poursuites, comme il y a eu des fermetures. Bon, pour ce qui est des fermetures, il y a eu 3 864 fermetures. On parle de fermetures et on parle aussi de cessation d'activité, c'est-à-dire s'il y a une industrie, s'il y a une grosse usine, on ne peut pas fermer toute l'usine, on ferme généralement la chaîne de production où il y a eu problème. Vous avez cité le cas de Texana. Le cas de Texana, c'est un accident de process. Ils n'ont pas contrôlé bien comme il faut les filtres. Il y a un filtre qui a lâché et ils se sont retrouvés avec un lot dans lequel des débris sont passés. Et pour ça, l'usine a été fermée. Temporairement ? Aujourd'hui, temporairement, parce qu'il y a une équipe de la direction du commerce et du CAC sur place pour essayer d'accompagner l'opérateur et de corriger tout ça. Je rassure le consommateur, tous les filtres ont été changés et toujours l'usine restera fermée, mis à part maintenant tout ce qui est production d'essais pour engager des vérifications au fur et à mesure. Une fois qu'on sera sûr que le produit est de qualité et qu'il n'y a rien du tout dedans, il sera libéré. Et la poudre de jus Amila, même procédé ? Le même procédé avec le constat de toutes les infractions, d'abord liées à l'emballage, deuxièmement liées à l'étiquetage du produit, parce que maintenant, il faut mettre en garde aussi le consommateur. C'est un produit qui n'est pas destiné aux enfants. Il ne doit pas se retrouver entre les mains d'un enfant. Mais je ne vais pas parler que de ce produit. Il y a aussi un traitement non discriminatoire à adopter dans cette histoire. Il y a d'autres fabricants qui sont sous la loupe aujourd'hui et dont les produits ont été prélevés et ils sont au niveau des laboratoires concernés et habilités à faire le constat comme ça a été fait pour ce produit. Mais vous agissez avec rigueur, avec l'application des dispositions réglementaires qui s'imposent sans bien sûr favoriser l'un par rapport à l'autre, M. Roli ? Oui, madame, c'est vérifiable et j'invite qui le veut à vérifier toute la procédure en travaillant toute transparence et nous allons aussi, comme je l'ai dit au début de l'émission, pour essayer de faire face à toutes ces annonces qui portent préjudice aussi à l'économie nationale et aux produits algériens. Aujourd'hui, il y a une campagne de dénigrement du produit algérien qui est lancée ici et là parce que les produits algériens de qualité commencent à grignoter et à occuper une bonne place sur les marchés extérieurs, notamment sur le marché africain, pour ne pas dire sur le marché européen aussi. Mais alors, est-ce qu'on n'est pas dans la confusion ? Ce n'est jamais notre faute ? C'est la faute des autres, M. Roli ? On n'est pas dans la confusion. Moi, je suis sûr de ce que j'avance. J'ai des exemples. Nous avons des produits au Sénégal. Nous avons beaucoup de produits, notamment des produits fruits, légumes et fruits. Nous avons aujourd'hui un pôle agricole. Hier, vous avez vu, sur toute la presse, qu'il y a 500 tonnes de pommes de terre qui partent en France. Hier, on a eu la première expédition de 20 tonnes. Dans quelques jours, le 20 janvier exactement, il y a un grand convoi qui va encore repartir vers la Mauritanie. Et nous ne sommes pas prêts de lâcher prise. On va occuper notre place comme on l'avait avant. Mais les exportations de produits qui ont été refoulées, quelles sont les raisons ? C'est des raisons sanitaires, non-conformité du produit ? Il n'y a aucune raison sanitaire. Parce qu'il y a eu la réaction du secrétaire général du ministère de l'Agriculture. On n'a pas entendu le ministère du Commerce. Oui, M. le secrétaire général de l'Agriculture a réagi à juste titre parce qu'ils sont responsables de toute la qualité phytosanitaire et de toute la qualité sanitaire des aliments. Oui, des produits agricoles frais. Nous n'avons reçu aucune notification parce qu'il faut savoir aussi qu'il faut des notifications officielles en cas de refoulement pour une cause de qualité ou une cause sanitaire ou une cause phytosanitaire. Nous sommes nous-mêmes redevables devant des institutions internationales. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes avec ce qui nous vient de l'étranger. Nous n'avons plus aucun problème sur le plan sanitaire et phytosanitaire avec ce qui est produit ici. Et nous avons des produits bio qui sont exportés, qui sont beaucoup appréciés par les consommateurs étrangers. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, M. Rely, c'est que le constat est là. Nous avons, pour le contrôle du marché, nous avons l'équivalent de 10 000 contrôleurs pour inspecter l'équivalent de 2 millions de commerces. Ce n'est jamais suffisant. Il faut se renforcer. C'est infime. Oui, mais... Est-ce qu'on peut contrôler 2 millions de commerces ou de commerces ? Vous savez, avec... Avec 10 000 inspecteurs. Avec l'abnégation, avec le courage, avec tout ce que nous avons... Il faut bien plus que du courage, M. Rely. Je vous rassure aussi que nous avons de la qualité au niveau de ces agents que je ne cesserai jamais de remercier et d'encourager pour tous les efforts qu'il déploie sur le terrain. Mais ceci dit, nous ne sommes pas seuls. Nous avons nos collègues de la direction générale des douanes qui nous accompagnent. Nous avons nos collègues aussi dans le cadre des brigades mixtes du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Santé. Et c'est ça. Et tout au début de l'émission, j'ai dit que tout sera pris pour asseoir cette collaboration et cette coordination. Ce qui fait aujourd'hui beaucoup plus aussi, c'est le travail que je salue des associations de protection du consommateur. C'est eux qui ont lancé certaines alertes. Eh bien oui, c'est leur travail aussi, bien sûr. C'est un travail de proximité, c'est un travail de veille. Là aussi, nous allons les inviter à encore faire plus d'efforts et bien sûr, il va y avoir une initiative qui va être lancée par M. le ministre du Commerce pour essayer de fédérer les efforts de tout ce mouvement associatif autour d'une charte, autour d'un pacte qui va nous lier bien sûr pour défendre la notoriété, la qualité du produit algérien. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses par rapport à ce thème que nous abordons ce matin. Alors, il n'y a pas de laboratoire capable de détecter des anomalies car il faut d'abord savoir que les additifs, leur recherche, demandent une technique très importante et un laboratoire en ordre. Quelle est votre réponse à cet auditeur, M. le ministre ? Quelle est votre réponse ? Paulie qui remet en cause ce que vous avez dit au début de cette émission ? Ma réponse, elle est toute simple. J'invite cette personne à consulter son site web ou à consulter les sites web des organismes tels que le Carabsee qui se trouve à Bousmaïn, à consulter le site du Centre national de toxicologie qui se trouve à Delibrahim, à consulter le site de l'Institut Pasteur qui se trouve aussi à Delibrahim. Vous parlez d'Alger, M. le ministre. On parle du territoire de l'Algérie. L'Alger fait partie d'un pays qui s'appelle l'Algérie aussi. Ses laboratoires travaillent et ils ont des annexes aussi répartis à l'échelle régionale sans oublier le travail extraordinaire de la police scientifique et du fleuron qu'ils ont en matière d'analyse puisqu'il y a un laboratoire scientifique et sans oublier aussi l'Institut de Boucheroui de la Gendarmerie nationale. Alors l'étiquetage est-ce qu'il permet la traçabilité d'un produit ? Ce qui est relevé c'est que certains producteurs ne donnent pas la composition exacte des produits qui sont commercialisés. Quel est votre commande ? Ils sont dans l'obligation de donner la composition. Certains ne le font pas, monsieur. Oui, et je vais tenir ma promesse par rapport à vous, Souhila, pour ce qui est de l'étiquetage nutritionnel. L'arrêté interministériel a été bel et bien publié sur le journal officiel. La période de transition prendra fin en mai 2019. Il entrera en vigueur. C'est pour, bien sûr, le sucre et le sel. Le sucre, le sel et les matières grasses. Une petite surprise aussi pour les acides gras trans que nous venons d'encadrer réglementairement à travers un arrêté sur les produits et sur les matières grasses végétales qui sera publié en 2019. Sans oublier la diminution du sucre dans les confitures puisqu'on veut inverser la proportion des fruits par rapport au sucre. Et il y a aussi des textes qui vont définir les spécifications techniques des chocolats, du sel et du sucre en tant qu'ingrédient et en tant que produit principal. Sans oublier, bien sûr, le texte ô combien important, celui de lait fermenté parce qu'on va revenir aux appellations d'origine qui sont le yaourt. Il faut que ce soit un yaourt. Il faut que ce soit une préparation laitière avec une réduction du taux de sucre de 12% à 8%. Donc, en clair, ça sera enfin à pinquer au mois de mai prochain. Oui, j'ai dit que c'était une surprise pour vous. Non, ce n'est pas une surprise parce qu'on l'attend depuis quelques temps déjà, monsieur Collier. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit la patage clandestine des animaux prend de l'ampleur. Est-ce que le citoyen est suffisamment protégé par rapport à la consommation des viandes ovines et bovines ? Je dirais que le citoyen est suffisamment protégé s'il va vers un commerce légal, officiel, déclaré, qui a une adresse et auquel on peut aussi adjonger un contrôle ou une inspection. J'ai dit qu'il y avait des brigades mixtes aujourd'hui pour faire face à certaines maladies. Nous sommes comme tous les pays. Il peut y avoir un pépin ici et là. Il y a la peste actuellement des petits ruminants. Mais il y a aussi tous les efforts déployés par le ministère de l'Agriculture accompagnés par les autres départements ministériels pour contenir ce phénomène. Nous, nous avons toujours pris nos responsabilités et on ne laissera jamais une bête traverser la frontière pour contaminer les autres. On peut endiguer, on peut contenir, bien sûr, grâce à cette fameuse coordination et collaboration inter-service, inter-sectoriel. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, si nous consommons des produits et qu'on relève, par exemple, au niveau de l'électivité, l'existence de certains produits ou certains additifs qui sont interdits. Est-ce qu'on peut saisir automatiquement le ministère du Commerce ? M. Polbi ? Oui, je l'invite à le faire, non seulement au ministère du Commerce, mais aux neuf directions régionales qui se trouvent sur le territoire national, avec aussi, bien sûr, une saisine de toutes les directions du commerce de Wilaya et les circonscriptions territoriales qui sont chargées de protéger le consommateur en priorité. Alors, justement, par rapport à la consommation de viande, vous avez dit qu'il faut aller vers les lieux qui sont aujourd'hui contrôlés, sanitaires, sur le plan... Comment tolérer aujourd'hui, par exemple, qu'il y ait des espaces de vente de ce type de viande, comme par exemple, piéchir, on s'arrête tous un moment pour consommer cette viande. Monsieur, est-ce que ça répond aux normes ? Pour certains, peut-être que ça ne répond pas aux normes, mais ce qui est visible aux consommateurs, d'abord, on exige le respect de la chaîne de froid. Quand on constate qu'il n'y a pas le respect de la chaîne de froid, on essaye d'abord d'éviter d'acheter, de consommer, mais aussi de dénoncer. Mais au ministère du Commerce d'interdire et d'agir. Le ministère du Commerce interdit jusqu'à l'échec, ça existe depuis... Non, mais c'est une pratique interdite. J'ai pris acte de votre remarque. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, même si vous avez répondu il y a quelques secondes, pourquoi le taux de sucre est trop élevé dans nos boissons et la plupart de nos produits ? Enfin, on va voir, bien sûr, l'arrêté. Nous sommes l'un des rares pays de la région à avoir pris la décision. Nous avons diminué le sucre dans le boisson. J'invite les consommateurs à faire la comparaison entre certaines marques. Il y a au moins six marques nationales connues qui ont diminué de 130 grammes à 110 grammes et l'effort continue. Nous avons continué à travailler surtout avec l'apport de la PAB, l'association des producteurs de boisson et bien sûr avec l'accompagnement des associations de protection du consommateur. Alors le taux de sucre qui sera révisé, il sera de quel ordre dans l'arrêté interministériel qui va être publié au mois de mai prochain ? Enfin, monsieur... Le taux de sucre, ça dépend des produits. J'ai dit que pour les laits fermentés... Ce n'est pas pour autant que les producteurs de sucre vont chômer. Non, ils ne vont pas chômer, pas du tout. Ça, c'est un leurre. C'est-à-dire, c'est pour tremper un peu la vigilance du consommateur. On va inverser la tendance puisque économiquement parlant, on va gagner encore plus d'argent en diminuant les quantités de sucre. Il y a aussi des solutions palliatives. Il y a certains édulcorants naturels tels que le Stevia que nous sommes obligés aussi d'utiliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs qui commencent. J'ai dit que sur le marché, il y a des produits moins sucrés qu'avant. Et toute cette dynamique doit être accompagnée aussi par nos amis de la presse pour essayer de promouvoir au moins l'effort qui est fait par certains producteurs mais aussi par nos amis des associations de consommateurs. Alors, autre question de l'auditeur. Pourquoi on n'intervient pas auprès des grands industriels concernant le respect du poids des produits ? À titre d'exemple, la semoule, 23 et 24 kilos au lieu de 25. Vous avez la farine, c'est 900 grammes au lieu de 1 kilogramme et c'est tout le monde qui l'a constaté. C'est qu'on triche sur le poids. Quand vous dites tout le monde, j'aimerais bien connaître qui est ce monde. Oui, on le poit, monsieur. Mais est-ce qu'on peut contrôler cela ? Mais oui, j'ai invité tout le monde à venir, preuve à l'appui, déposer une plainte. Il y a même un formulaire qui est dédié à ça. D'ailleurs, dans ce sens, nous allons mettre en place au ministère du Commerce un baromètre des réclamations qui va nous permettre de prendre en charge tous ces problèmes d'une manière globale mais aussi d'une manière juste. il peut y avoir un produit sur 1 000. Peut-être qu'il a été troué, peut-être que l'emballage a été abîmé et c'est pour ça qu'il y a eu cette... On ne doit pas généraliser. Alors très rapidement, ce sont les deux dernières questions. On parle justement de contrôle de produits et surtout pour ceux qui obéissent à des exigences très sévères, notamment les produits alimentaires diététiques. Un exemple, des produits sans gluten où gluten dans un produit ne doit pas dépasser 20 mg le kg. Est-ce qu'il y a un suivi de ces produits ? Est-ce qu'il existe vraiment des laboratoires en Algérie qui peuvent assurer la conformité de ce produit ? A noter qu'un produit sans gluten non confort cause des complications très dangereuses pour les malades. Honnêtement et franchement, pour l'instant, nous ne sommes pas outillés pour analyser ce type de produit mais il faut savoir aussi que ce type de produit va être reclassé selon les dispositions de la loi sanitaire qui vient d'être publiée en 2018 et pour la majorité de ces produits qui sont destinés à une population spécifique, ils seront classés comme des médicaments. Donc, ils vont subir toute la procédure que subit aujourd'hui le médicament avant leur mise sur le marché. Alors, on a parlé de plusieurs produits mais on a oublié un produit qui est largement consommé dans le ministère annoncer l'allaire. Le café, aujourd'hui ? Le café, on vient de... Non, tricher, ceux qui trichent... Si, monsieur Roche. Vous m'avez posé la question, j'essaie de vous répondre. Pour ceux qui trichent, ils seront poursuivis. Les premières conclusions de l'enquête, je vais vous donner la primeur pour ça. Nous avons réalisé 299 interventions. Il y a eu le constat de 61 infractions au titre de l'exercice 2018. Infractions ? À quel niveau ? Infractions. Producteurs ? Je vous rassure, il y a eu 37 PV, donc 37 poursuites judiciaires. La première place est occupée par le défaut d'étiquetage, le défaut d'information du consommateur. C'est 37 cas. Le non-respect de l'autocontrôle, puisque vous avez posé la question tout à l'heure, c'est 12 cas. Ça veut dire que le producteur ou l'autoréfacteur, qu'il soit industriel ou artisan, n'a pas effectué son autocontrôle avant de mettre le produit sur le marché. Mais qu'est-ce qu'on a relevé dans le produit, dans le café ? On a aussi beaucoup de sucre ? Défaut d'hygiène, 2 cas. Défaut de registre de commerce, 1 cas. Pour ce qui est du café moulu qui n'est normalement censé ne pas contenir même pas une miette de sucre, nous avons eu 4 produits non conformes, ce qui est grave, et il y a eu des poursuites judiciaires pour ça, et sur 35 échantillons. Et pour le café torréfié au sucre, ce qu'on appelle communément le torréfacto, il y a eu 22 échantillons et 5 non-conformités. Vous aurez les détails une fois que l'enquête sera étudiée, exploitée, et on va faire parler des chiffres. Mais comment informer le consommateur ? Vous parlez de 4 produits qui ne répondent pas au nord. Vous les avez retirés, vous avez informé le consommateur ? Il y a une poursuite judiciaire. Quand il y a une poursuite judiciaire, nous n'avons pas le droit de porter ni une information à l'intention du grand public, ni quiconque. C'est l'opérateur qui va se défendre auprès des tribunaux. Et là, le jugement définitif, nous, on aura aussi à prendre toutes les dispositions. Ce qui est sûr, c'est que la fermeture suivra, la cessation d'activité pour ce produit aussi est prononcée immédiatement au moment du constat de l'infraction. Ça veut dire qu'on ne va pas retrouver ce produit sur le marché. Il est retiré. Très rapidement sur cette question, M. Roli, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'on devrait être rassuré par rapport à tout ce que vous avez déclaré ou on devrait quand même être prudent par rapport à ce que nous consommons ? Moi, je demande à ce qu'on soit vigilant, prudent toujours, parce que l'acte de consommer, c'est un acte responsable d'abord, c'est un acte raisonné et il faut être éclairé. Aujourd'hui, nous disposons de toutes les motions obligatoires pour pouvoir accomplir cet acte en toute sérénité. Mais le Béabasque, il ne faudrait pas commencer par appliquer strictement l'obligation du port, par exemple, des gants pour tout produit destiné à la consommation que vous avez fait l'obligation qui n'est pas respectée. Non, qui est respectée. Dans les boulangeries, dans les pâtisseries. Oui, qui commence à être respectée. On va vivre un peu le phénomène de la ceinture de sécurité. Au détriment de notre santé. Non, pas au détriment de votre santé. Non, pas du tout. Monsieur Samir Olli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Merci. 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 Merci.